La santé du côlon est quelque chose qui est complètement négligé aujourd'hui. Si vous ne maintenez pas votre côlon propre, maintenir votre mental dans un état équilibré est très très difficile. Donc dans l'ayurveda et le sida, la première chose, si vous dites quoi que ce soit, vous avez des nuits blanches, vous avez quelque chose de perturbé, de léger, n'importe quel genre de problème psychologique, la première chose, c'est de purger. Purger le système, nettoyer le côlon, soudain vous vous sentez un peu équilibré. Ce n'est pas une solution complète, mais ça va créer l'atmosphère de base nécessaire dans le corps pour effectuer les corrections, que ce soit avec des médicaments ou avec les pratiques nécessaires, vous pouvez apporter une correction. Un yogi est toujours censé, vous savez, évacuer ses selles deux fois par jour. Parce que le côlon doit toujours être propre. Si vous voulez faire certaines sadhanas, le côlon doit être propre. Et on sait cela, que si le côlon est à un certain niveau d'impureté, ou s'il y a un certain niveau de déchets dans le côlon, et que l'on fait certaines pratiques yogiques, le corps va commencer à dégager une mauvaise odeur. Et ça vous rentre aussi dans la tête, à coup sûr. Donc c'est directement lié. Si vous retenez la merde, elle vous monte à la tête et gâche votre vie de très nombreuses façons. Donc les impuretés dans le corps doivent partir le plus rapidement possible. J'ai l'impression que tout un tas de médecins disent « Vous devez manger aussi souvent que possible. Ne mangez pas un gros repas. Mangez toutes les deux heures, quelque chose comme ça. » Voyez, quand la nourriture est dans la poche gastrique, pas dans l'intestin, quand elle est dans la poche gastrique, quand le processus digestif est en cours, au niveau cellulaire, il n'y aura pas de purification. Les cellules vont retenir les impuretés pendant longtemps, parce que si le processus digestif est en cours, tout le reste est ralenti, y compris votre cerveau. Donc, dans le système du yoga, il doit y avoir au minimum un écart de 6 à 8 heures entre un repas et le suivant. Si cela n'est pas possible, au moins 4 à 5 heures. 5 heures d'écart, c'est un must. Moins que ça, ça veut dire que vous vous causez du tort. Donc, au centre de yoga, la journée commence par une petite boule de la taille d'une bille, de nîmes et de curcuma. Cela a de nombreux aspects en ce qui concerne l'impact que ça a sur notre système. Mais la première chose, c'est que l'arbre anime, qui est présent dans toute l'Inde, Aujourd'hui, il est probablement cultivé dans 10 à 12 autres endroits du monde, mais il est au départ, naturellement, originaire du sous-continent indien. C'est l'une des feuilles les plus complexes que vous puissiez trouver sur la planète. Que fait le nîmes à votre système ? Eh bien, en termes plus tangibles, une chose immédiate qu'il va faire, c'est qu'il va garder votre tube digestif propre, Quand on dit propre, ceci est une région. Tout ce processus digestif est une région où vous avez un maximum d'autres vies. Donc, dans ce tube digestif, il y a une multitude de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont devenus des amis pour nous. Nous vivons grâce à eux. Nous sommes capables de digérer la nourriture grâce à eux. Beaucoup, beaucoup de fonctions dans le corps ont lieu grâce à eux. Mais tout de même, il y en a beaucoup qui sont nuisibles pour nous. La singularité du nîme, en particulier quand il est consommé avec du curcuma, Si les deux sont pris ensemble, en grande partie, ces choses qui ne sont pas nécessaires au corps, ces choses qui peuvent nuire au corps, toutes les vies parasitaires qui sont là, toutes ces choses sont éliminées. Du 15 décembre au 15 janvier, ce mois-là, à cause de l'influence très diminuée du soleil sur l'hémisphère nord, une certaine inertie tend à s'installer dans tout ce qui est physique. L'aspect physique de la vie a tendance à passer en mode inertie. Quand l'influence solaire est à son minimum, que son influence est diminuée, l'inertie s'installe. Quand l'inertie s'installe, l'une des conséquences, c'est que votre colon ne sera pas propre. La chose la plus simple, c'est cela, de maintenir le système lymphatique actif. Ensuite, l'entretien du colon aura lieu. Il y a ce qui s'appelle le trifala. Ce sont trois fruits magiques du monde tropical. En les mélangeant comme il faut, le trifala, avec un peu d'eau ou une cuillère de lait, ou autre si vous en prenez, ou même avec du miel, si vous en prenez, le système va être nettoyé. Mais si vous ne trouvez pas tout ça, dans le sud de l'Inde, on a trouvé une substance magique qui s'appelle l'huile de ricin. Juste un peu. Une demi-cuillère d'huile de ricin tous les jours le soir, chauffez-la, mettez-la dans de l'eau ou du lait et buvez-la. Vous verrez, votre colon reste propre et votre système lymphatique est activé, parce que les niveaux d'inertie dans le corps vont baisser. de l'eau ou du lait et votre système lymphatique est activé,